Ma personne, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais en train de faire une vidéo comme celle-ci. Mais voilà, on a dit jamais rivière, je ne boirais jamais de tonneau. Je m'explique. Tu sais, il y a un peu plus de 5 ans, lorsque je me lançais sur les réseaux sociaux, j'avais remarqué une chose, c'est que très souvent, les Africains, les Noirs, sur les réseaux sociaux, les points sur lesquels ils brillaient, c'était le sport, la musique et la comédie. Bref, tout ce qui a trait au divertissement. Mais dès lors qu'un Africain commençait à proposer un contenu qui fait bouger un peu les... Bon, je ne veux pas dire qui fait bouger les neurones, mais un contenu qui n'est pas divertissant, qui traite des sujets vraiment sérieux, très vite, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà avant. Il y en avait très peu. Et aussi, je me suis rendu compte que très souvent, même mes camarades de classe de promo, ils ne m'envoyaient jamais une vidéo d'un Africain qui traite des sujets sérieux. Très souvent, lorsqu'un camarade de promo m'envoyait un contenu. Même au foot, ce n'est pas que quelques-uns à l'école. Même au foot, quand on m'envoyait une vidéo d'un Noir, d'un Africain, c'était soit un Africain qui... On me parlait soit d'un Africain qui faisait du sport, soit d'un Africain qui chantait, soit d'un Africain qui faisait de la comédie. Très souvent, c'était ça. Bon, je me posais des questions, je me demandais donc... Ce n'est qu'à ça que nous sommes bons ? Un Africain qui fait autre chose n'a pas pu vous intéresser. Un Africain qui fait de l'entrepreneuriat, un Africain qui invente des choses, un Africain qui a de l'excellentes notes. Je ne sais pas qu'il y a des résultats impressionnants peut-être dans la science. Ça, ça ne vous intéresse pas. Il n'y en a pas dans votre entourage. Vous n'avez pas vu un lien par rapport à ça que vous pouvez m'envoyer. Et même au foot, c'était pareil, quoi. Et j'ai commencé à me dire que... Pas tous, et attention. Pas tous. Il ne faut pas mélanger tout le monde. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire que... Peut-être que... Ben, les Européens ne s'intéressent pas à ce type de contenu. Tout ce qui les intéresse, c'est quand les Africains proposent quelque chose de divertissant. Là, c'est intéressant. Mais dès que... Voilà. Tout ce qui est un peu plus sérieux, là, ils se disent que non. Non, on ne peut pas proposer des trucs sérieux. Et donc là, on a lancé une campagne par rapport au week-end de l'écrivain qui a lieu à Paris, à l'hôtel Hilton, situé à la Défense. On a lancé une campagne de communication là-dessus. Et les commentaires, moi, c'est interpellé. Les commentaires que j'ai vus sur cette campagne-là, moi, c'est interpellé. Tout à l'heure, je te mets le lien, le parfum, la capture, là, quelque part, là, là. Tu vas voir la capture. Et comme tu peux le constater, les commentaires, ça y va. Ça y va. Et si tu remarques bien les commentaires qui sont... On voit clairement que les commentaires, c'est un peu la connotation raciste. On le voit clairement que les commentaires sont la connotation raciste. Clairement, on le voit. On n'a pas besoin d'être... Parce que quand je vois le premier commentaire, par exemple, de Marc Albert, c'est Mamadou Nko. L'autre, il faut se rendre à Dakar. On n'a pas besoin d'être... Voilà. On marque bien Paris, donc tu comprends que... Voilà. Il y a un autre qui dit Bruteur d'Afrique. L'autre met le cochon. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire, par contre, lui. Il y a l'autre qui met Stop, à ta merde, merci. L'autre met, c'est ce qu'on appelle un nec. Bref. Si tu remarques bien, il n'y a que des commentaires comme ça. Et si tu remarques bien tous ces commentaires-là. Parce que moi, j'ai regardé et je me suis dit peut-être que c'est moi qui analyse mal les choses. Si tu remarques bien tous ces commentaires-là, ces commentaires sont diffusés par des profils européens. Voilà. Je préfère le dire comme ça. C'est diffusé par des profils européens. Et ça m'a interpellé. Quand j'ai vu ça, il me suis dit peut-être que c'est moi qui analyse les choses différemment. Donc, j'ai envoyé un membre de mon équipe. Parce que déjà, à la base, c'est notre webmarketeur qui m'envoie le lien. Il me dit il faut essayer de régler un peu ça. Et j'envoie donc au web à mon équipe. Je leur dis regardez un peu. Quelle analyse que vous faites ? Et ils ont fait la même analyse que moi. C'est qu'on voyait clairement que c'était des messages plus ou moins d'insultes. Voilà. Parce que le thème de la conférence c'est 28 jours. C'est écrit pour impacter. Là, on parle du livre. On parle des auteurs. Là, on parle des auteurs africains qui doivent faire valoir leur cerveau. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas de cerveau. Mais là, on voit qu'on est dans du concret, dans de l'inspiration, dans l'impact. Voilà. Là, ça demande d'avoir, de s'asseoir, d'écrire un livre puissant. Et donc, quand j'ai envoyé ça à mes collaborateurs, ils m'ont fait comprendre que oui, clairement, on a fait la même analyse. Voilà. Donc, par le passé, j'avais déjà, j'avais tendance à voir ça, mais là, c'est du concret. Ce n'est pas pour dire que tous les Européens sont racistes ou que tous les Européens pensent que les Africains ne sont bons que pour le divertissement. Ce n'est pas pour dire ça. Ici, ça démontre clairement qu'il y en a encore plein, 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 plein qui pensent que nous, nous sommes bons cas à ça. Donc, on ne peut pas proposer un truc beaucoup plus puissant, beaucoup plus, je ne vais pas dire intellectuel, mais beaucoup plus impactant, qui apporte vraiment de la valeur. Beaucoup d'Européens le pensent encore. Et moi, ici, je ne suis pas venu me plaindre. Moi, je ne suis pas un plaintif. Moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Moi, c'est que je viens ici te faire comprendre, c'est qu'on doit, on doit encore travailler. On a énormément de jobs. On a énormément de travail pour se faire notre place dans ce monde. Dans ce monde, il y a même dans notre continent, on doit beaucoup travailler. Dans le monde, c'est encore pire. La communauté africaine, la communauté noire doit encore bosser. Moi, quand j'ai vu ça, ça a confirmé ce que je pensais, mais ça m'a aussi conforté dans l'idée qu'on doit travailler. On doit travailler pour que les gens nous respectent et pour que les gens comprennent qu'on est bon partout et on peut tout faire. Oui, on peut tout faire parce que les Africains ou les Noirs ne sont pas plus compliqués que ce que ce soit. Mais là, on ne commande pas le respect. On l'impose. On l'impose par nos réalisations. Donc, on doit aussi pouvoir écrire des livres puissants qu'on va retrouver dans les plus grandes des libreries au monde qui vont se vendre à des milliards d'exemplaires exactement comme le font les Américains depuis des centaines depuis des années, depuis des décennies. Oui, on doit aussi pouvoir le faire. De ma personne, mon propos ici, c'est de faire comprendre qu'on a du pain sur la planche. Donc, je ne veux pas que tu t'arrêtes, je ne veux pas des commentaires bizarres, modos, c'est insultant. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce que je voulais que tu puisses réaliser au travers de cette petite vidéo, c'est qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche. On doit encore bosser. On doit écrire. On doit écrire des livres puissants. On doit mettre de la lumière sur nous, sur ce qu'on fait. Pas que sur le divertissement, mais sur des choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée, qui ont de la puissance. Parce que, si on regarde, bon, on me dira que la comédie, voilà, tout le monde regarde plus de moi la comédie, mais je pense que la vision que le monde a de la communauté africaine, c'est que nous ne sommes bons que pour le divertissement. Et on doit démontrer au monde entier qu'il n'y a pas que le divertissement. Et pour ça, il faut qu'il y ait de plus en plus d'auteurs africains qui prennent de la place. Voilà pourquoi on a lancé le week-end de l'écrivain. Oui, parce qu'on s'est dit que sur cinq ans, il faut que le week-end de l'écrivain, cet événement qui célèbre les écrivains africains dans un premier temps, parce qu'il faut qu'on se retrouve. Que cet événement-là puisse tutoyer au moins le festival de Cannes. Oui, ça c'est la vision qu'on a pour cet événement-là. Et on est en train d'y travailler. Donc si les gens comme ça viennent laisser des commentaires assez désobligeants, c'est peut-être que... Voilà. Ça veut dire que ça commence à travailler un peu. Par ailleurs, je ne sais pas, tu vas regarder... Bon, on a dû supprimer ces commentaires-là. Là, j'ai juste fait la capture vidéo, mais on a dû les supprimer après. Mais quand tu vas, si tu regardes, je suis tombé là-dessus, tu vas voir que même dans la capture, il y a plusieurs smileys, plusieurs émoticons que Facebook te permet d'avoir. Et tous ceux qui ont mis des émotivements dans le mode le visage renfroigné, énervé, c'était des profils européens. Tous. Voilà. Donc, je n'ai pas envie... Moi, je n'ai pas un plaintif. Mais vous savez, voilà, les faits sont là. Je n'ai pas là pour dire que oui, il faut arrêter. Non. Je suis là pour dire à nous, les membres de la communauté que ça demande qu'on doit encore travailler. On a du pain sur la plage et on doit se mettre au travail plus qu'avant. Donc, le week-end de l'écrivain, comme je te l'ai dit, c'est un événement qui célèbre les écrivains africains dans un premier temps parce que, comme il l'a dit, on veut d'abord se retrouver. Et pour ça, on avait lancé la première édition à Ouagadougou le 5 et le 6 août. Carton. Ça, on a fait carton. On a lancé la deuxième édition à Yaoundé le 12 et le 13 août. Là aussi, c'était énorme. Mais on s'est dit, on le fait en Afrique, on doit aussi le faire en Europe parce qu'on a une communauté ici en Europe et les auteurs qu'on a doivent aussi être visibles en Europe comme tout le monde. Comme tout le monde, quoi. Les auteurs français, les auteurs américains, les auteurs anglais, on peut les voir, on retrouve leurs livres partout dans le monde. Il n'y a pas de raison que les auteurs africains, on ne les retrouve pas partout dans le monde. Donc voilà pourquoi on s'est dit, OK, on va organiser le week-end de l'écrivain, pareil, à Paris, et on n'a pas pris n'importe quel endroit, on a pris l'hôtel Hilton à la Défense. On prend un endroit comme celui-là, ce n'est pas parce qu'on a trop d'argent. Non, 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 non. C'est parce qu'on veut aussi faire passer un message comme quoi, nous aussi, on peut faire des choses avec un certain standing. Oui, et ce n'est qu'en organisant des événements avec un certain standing qu'on pourra se faire respecter. Ce n'est pas en organisant des événements toujours dans nos cuisines. Non, il faut qu'on fasse fort. Donc, mon propos ici était d'ici jamais à Itebul, l'envie d'écrire un livre. Bien sûr, nous, on ne traite pas des romans. Un livre sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, une autobiographie, un livre didactique. Le rendez-vous, c'est le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Paris, situé à la Défense. Si jamais tu veux réserver tout de suite ta place, clique sur le premier commentaire de cette vidéo. J'ai envie de dire que pour cet événement, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de business. Il y aura les auteurs qu'on a eu à accompagner au courant de l'année 2021, 2022, il y en aura 15. Et chacun d'entre vous viendra partager son expérience avec toi. Parce que beaucoup pensent qu'écrire un livre, c'est la mer à boire. On a mis en place des stratégies qui permettent à n'importe qui qui a une expérience dans nous-mêmes d'écrire son livre en 28 jours top chrono. Et les auteurs qui seront présents et qui seront conférenciés partageront avec toi leur expérience. Parce qu'on l'a déjà fait avec plus de 53 auteurs. On l'a déjà fait en un an. Donc, ils partageront leur expérience avec toi afin que toi, si tu puisses t'en inspirer, tu verras qu'il n'y a rien de sorcier. Tout est une question de méthodologie, de stratégie et d'outils. Et nous, on a pu trouver la méthodologie, on a pu trouver les outils, on a pu trouver les stratégies qui nous permettent d'écrire nos livres en 28 jours top chrono. Et oui, donc le rendez-vous si jamais écrire un livre t'intéresse, c'est le rendez-vous du 8 octobre. On ne s'est surtout pas manqué parce que des commentaires comme ceux-ci, quand je les ai vus, je me suis dit on doit travailler. Oui, on doit travailler. Ton expérience, il faut la partager. On nous a longtemps dit que vous vivrez, vivons cachés, des conneries pareilles. Voilà comment on décime toute une génération parce que nous, tout ce qu'on a appris, on n'a pas pris le temps de transmettre. C'est le moment de transmettre. Tu as une expérience dans un secteur d'activité, viens, on va te montrer comment écrire ton livre et partager ton expérience avec la postérité. Oui, 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 il faut que chacun d'entre nous le fasse parce que ça, personne ne le fera à notre place. Personne. Enfin, bref, ma personne, moi, je vais juste te demander une chose, une chose, c'est de partager massivement cette vidéo parce qu'il faut que la communauté comprenne que c'est fondamental. On doit bosser. On doit bosser. Ne restons pas uniquement dans le divertissement. On a besoin de personnes qui partagent des messages puissants qui peuvent transformer les vues. C'est de ça qu'on a aussi besoin. Bon, tous les européens qui ont fait des commentaires des origines, ben, je pense qu'ils n'avaient rien à faire, quoi. Parce que quand on a occupé qu'on est bien dans sa vie, qu'on est bien dans sa tête, on ne prend pas le temps de le faire ce genre de commentaires. Donc, moi, ça va me faire d'y soigner, on continue le boulot. J'ai fait cette vidéo, je suis encore à Livreville au Gabon et je rentre vendredi. Dans l'équipe, on se donne rendez-vous très bientôt. Minakano. t'est Catherine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501